La rencontre qui va venir maintenant portera plutôt sur l'édition en pays multilingue et vous allez voir que la Suisse a des côtés assez différents au niveau éditorial de la Belgique francophone et Belgique néerlandophone puisque Sigrid tu représentes la partie néerlandophone mais certainement Christine va expliquer tout ça alors pour tous les participants qui viennent du monde entier on a vu passer des collègues traducteurs qui viennent même du Brésil c'est magnifique sachez en tout cas qu'en Belgique nous avons trois langues nationales le français, le flamand ou le néerlandais et l'allemand et donc c'est sur cette problématique que les panélistes de 11h vont discuter puisqu'en Suisse également vous allez le voir il y a un grand nombre de langues et d'idiomes bonjour tout particulier et merci déjà à nos intervenants donc nous n'en avons pour le moment que deux sur trois donc nos deux intervenants présents sont effectivement tous les deux belges et comme bien de nous le rappeler Christine de Foin la Belgique est déjà pas mal plurilague mais par rapport à la Suisse c'est encore nous sommes battus là et évidemment des pays africains nous ne sommes nulle part tous les deux en fait Sigrid Boussin et à TAP pendant de longues années participer aux événements de Passaporta dont vous étiez une des co-fondatrices et vous êtes en plus de vos autres activités vous êtes agent littéraire et vous êtes organisatrice d'événements culturels divers quant à vous compléterez évidemment quant à Laurent Modenne il est actuellement directeur à la direction du livre de la Fédération Wallonie-Bruxelles et donc voilà je vais commencer par vous demander à chacun et chacune comment vous voyez comment vous concevez le rôle de la traduction dans votre dans votre activité professionnelle je vais peut-être commencer par Laurent Modenne en peut-être précisant quelques sous-questions mais en vous laissant tout à fait libre d'aller là où vous voulez je voulais vous demander donc quelles aides puisque vous êtes à la Fédération Wallonie-Bruxelles quelles aides à la traduction sont prévues quelles sont les conditions pour les obtenir est-ce qu'il s'agit uniquement d'aides à la traduction d'auteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles donc écrivant en français il y a-t-il place pour les dialectes du quart wallon est-ce qu'il y a aussi des aides dans le sens néerlandais ou allemand vers le français et puis et puis alors une toute dernière sous-question est-ce que quelle est la place de la traduction dans le plan lecture dont vous vous occupez tout particulièrement voilà ça fait toute une sérielle et je vous laisse vous débrouiller Merci oui effectivement c'est vaste donc bonjour bonjour à vous bonjour à Sigrid évidemment que je connais aussi je suis content de la revoir ça faisait longtemps merci pour pour cette invitation et bonjour à ceux qui aussi nous regardent et nous écoutent alors je vais répondre dans l'ordre concernant l'aide à la traduction au sein de la direction des lettres dont je m'occupe l'aide à la traduction elle est orientée à ce jour quasi strictement vers les auteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles c'est-à-dire que nous soutenons les traductions d'auteurs belges francophones avec une priorité donnée aux auteurs vivants mais nous aidons aussi la traduction d'oeuvres patrimoniales donc les deux sont pris en compte mais nous mettons une priorité sur les dossiers qui concernent les auteurs vivants alors cette aide elle est conditionnée par des choses assez classiques à savoir la possibilité d'avoir un contact privilégié avec un éditeur étranger c'est l'éditeur étranger qui nous remet sa demande et il doit nous prouver l'accord qu'il a obtenu à la fois soit de la maison d'édition qui a publié l'oeuvre originale en français soit de l'auteur dans un certain nombre de cas aussi si c'est l'auteur qui dispose des droits de l'oeuvre à traduire et d'un contrat en bonne et due forme signé avec un éditeur professionnel alors le soutien il se calcule comment il se calcule en fonction du lieu de résidence du traducteur on estimait que c'était la chose la plus la plus logique en fait de tenir compte de cet élément là puisque l'aide que nous octroyons bien sûr c'est une aide à la visibilité et au rayonnement des auteurs belges francophones mais à nos yeux en tout cas c'est surtout aussi une aide au traducteur et donc c'est vraiment lui que nous essayons d'atteindre voilà alors cette aide elle est on a un budget pour l'aide à la traduction de manière globale d'environ 100 000 euros par an en fédération Wallonie-Bruxelles il faut savoir qu'une partie de cette aide d'environ 40 000 euros est dédiée à un projet important qui s'appelle le collège des traducteurs de Senef et qui vu les circonstances actuelles s'est transformée depuis 2020 en un programme de bourse et de soutien à la traduction c'est l'organisation Passaporta justement dont vous parliez qui a repris la gestion du collège et qui donc s'occupe désormais aussi de ce programme de bourse dans l'attente de pouvoir à nouveau organiser dans ce lieu très très beau et très très bien adapté ce collège des traducteurs littéraires de Senef Alors petite modification et j'y tenais beaucoup depuis que Passaporta a repris ce programme c'est que on avait l'idée d'ouvrir certaines places de résidence à la fois des traducteurs belges francophones puisqu'effectivement il n'y avait pas de programme ou d'aide spécifique pour nos traducteurs en Fédération Wallonie-Bruxelles et aussi d'ouvrir une autre place de résidence à des auteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles ce qui est intéressant aussi puisque ça permet aussi d'avoir d'entamer un dialogue entre ces différents résidents donc voilà pour les aides qu'on octroie donc il n'y a pas d'aide spécifique comme je le disais pour les traducteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles il n'y a pas d'aide spécifique non plus pour les éditeurs en matière de traduction d'œuvres étrangères vers le français en disant cela ce que je veux dire c'est qu'aucun éditeur ne peut rentrer une aide spécifique pour la traduction par contre dans les aides ponctuelles dans les subventions ponctuelles et dans les conventions que nous octroyons nous demandons à nos éditeurs de garantir la publication d'au moins 50% d'œuvres d'auteurs belges francophones dans le programme éditorial qu'ils nous proposent ce qui laisse la possibilité dans les 50% restant évidemment d'avoir des traductions et dans les fiches dans les fiches que nous demandons de remplir par ouvrage du programme éditorial il est tout à fait possible d'inclure des frais de traduction donc ces frais de traduction peuvent être pris en compte dans le calcul de la subvention qui est octroyé donc voilà en gros les aides qui sont dédiées à la traduction littéraire en fédération de Bruxelles vont poser une question sur les langues régionales nous n'avons pas de programme spécifique non plus pour la traduction depuis les langues régionales vers le français hormis et donc là aussi c'est une initiative que j'avais prise pour une collection la collection de Wallonie de l'éditeur Tetralier qui a d'ailleurs une collection correspondante qui s'appelle De Flandre et qui propose la publication de textes bilingues alors De Flandre c'est du flamand vers le français donc édition bilingue flamand français et pour la collection De Wallonie c'est depuis une langue régionale reconnue en fédération de Wallonie-Bruxelles vers le français voilà en gros en ce qui concerne les aides à la traduction vous me posez une question sur le plan lecture il n'y a pas le plan lecture pour le résumer très très fort est un plan de promotion de la lecture pour les 0-18 ans et donc la traduction n'est pas du tout concernée par cet aspect-là en tout cas pas à l'heure actuelle voilà merci beaucoup j'avais une petite sous-question dans les aides à la traduction d'oeuvres de la Fédération Wallonie-Bruxelles il n'y a pas de conditions sur les la situation des maisons d'édition je veux dire la situation géographique des maisons d'édition et donc la et des traducteurs sollicités non donc le programme est tout à fait ouvert à l'ensemble des langues de traduction possibles alors on a voilà quand on a des dossiers on va dire par rapport au budget dont on dispose qui sont mis en concurrence il est évident qu'on est attentif aussi à la qualité non seulement de la maison d'édition mais aussi évidemment au potentiel de public que peut avoir une traduction par rapport à une autre en termes de professionnalisme on regarde toujours évidemment à la qualité professionnelle de l'éditeur en question à savoir est-ce qu'il a un distributeur un diffuseur dans les pays où il est actif donc ça pour nous c'est évidemment un élément important est-ce qu'il est prévu avec l'auteur éventuellement avec le traducteur aussi un programme de promotion de présentation de rencontre autour de la traduction donc ça c'est un élément auquel on est attentif aussi et sa présence sur internet à savoir est-ce qu'il dispose bien d'un site qui présente son catalogue et les œuvres notamment les œuvres traduites éventuellement sa présence sur les réseaux sociaux donc on a quelqu'un chez nous Sylvie Philippard de Foix qui est spécifiquement attachée à ces dossiers-là et qui vérifie tous ces éléments il faut savoir aussi qu'on travaille en étroite collaboration avec un panel de ce qu'on appelle des ALAC alors les ALAC c'est quoi ce sont des agents de liaison académiques et culturelles c'est un programme qui est développé par Wallonie Bruxelles international ils sont 11 à l'heure actuelle disposés dans plusieurs endroits et plusieurs pays dans le monde ils ont donc une tâche mixte on va dire de rayonnement culturel de la fédération Wallonie-Bruxelles dans les pays dans lesquels ils se trouvent et aussi de liaison en effet entre les institutions universitaires des pays où ils se trouvent et les institutions universitaires belges francophones et donc nous sommes en contact permanent avec eux puisque nous avons demandé qu'une de leurs missions soit précisément de sensibiliser les maisons d'édition des pays dans lesquels ils se trouvent à la littérature belge et de favoriser les traductions de nos auteurs auprès de ces maisons donc nous sommes particulièrement attentifs aux propositions qu'ils nous font et on a régulièrement des retours de leur part sur des possibilités de traduction Merci c'est vraiment très intéressant Sigrid comment vous inscrivez-vous vous-même dans la promotion de la traduction et comme sous-question moi j'en avais trois qui étaient comment vous voyez la continuité dans votre propre activité professionnelle et quelles lacunes il vous semble vous semblerait important de combler dans la situation de l'édition belge et troisième sous-question pourquoi la maison est au mantel voilà je vous donne la parole Oui bonjour tout le monde bonjour Laurent bonjour tous les gens qui nous écoutent de partout dans le monde vous aviez demandé donc quelle place pour la traduction dans votre vie bon place très très importante bien sûr puisque je suis une grande lectrice et dans le domaine néerlandophone 60% de la littérature est de la traduction donc les maisons d'édition néerlandophone traduisent beaucoup tout ce qu'ils publient c'est 60% de littérature traduite si vous comparez avec par exemple les pays anglophones il s'agit de 3-4% et donc c'est une très très grande différence donc dans les pays néerlandophones la Flandre et les Pays-Bas on lit beaucoup beaucoup d'écrivains de partout dans le monde de l'Europe de l'Est de la Russie de la France de l'Amérique latine etc oui moi j'ai toujours travaillé étant dramaturge dans les années 90 puis après à Passaporta j'ai toujours travaillé dans un domaine international jusqu'à présent donc je ne peux pas m'imaginer de ne pas travailler sans la diversité des langues c'est une telle richesse de pouvoir travailler avec des mots et de voir comment les textes sont traduits les choix que les traducteurs font aussi je connais plusieurs langues moi-même comme le néerlandais le français l'anglais et l'allemand donc j'aime beaucoup aussi comparer même enfin surtout avec le français une langue que j'adore qui n'est pas ma langue maternelle mais que j'utilise presque chaque jour pas seulement à Bruxelles mais aussi en France où j'habite partie de l'année donc j'adore vraiment acheter un livre en français par exemple de Annie Ernaud et en même temps en irlandais et puis de voir qu'est-ce que le traducteur a fait donc c'est vraiment une passion bien sûr que j'ai eu et que j'ai développé pendant ces 15 ans que j'ai travaillé à Passaporta Passaporta d'ailleurs maison internationale à Bruxelles que d'abord on a voulu donner le nom Babel on a encore hésité est-ce qu'on va nommer cette maison Passaporta passer les portes aussi les portes des langues des cultures ou est-ce qu'on va nommer cette maison Babel comme le grand tour de Babel où toutes les langues sont ensemble dans voilà oui continuité dans mon travail c'est-à-dire qu'après 15 ans et tout ce que j'ai établi à Passaporta il était temps pour moi aussi de 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 me détendre un peu d'ouvrir à nouveau de lire un peu plus de travailler de manière intellectuelle un peu plus plutôt que dans le management qui était devenu la grande partie de mon job et donc voilà j'ai continué mais de manière indépendante d'être commissaire d'événements littéraires par exemple à Flagey mais aussi pour d'autres festivals en Belgique et aux Pays-Bas et puis j'ai oui par chance en fait eu l'occasion de de monter un nouveau projet de maison de littérature mais vraiment très pointu très précis dans le sud de Bruxelles donc il y a une maison d'un de nos plus grands écrivains de la Belgique qui s'appelle Herman Terling bien sûr bien sûr dans le temps première moitié du 20e siècle il n'y avait pas cette politique de traduction il n'y a pas il n'y a pas toutes ces aides de traduction donc dans ce temps-là les grands écrivains belges n'étaient en général pas traduits bon même chose pour Herman Terling qui est un de nos grands écrivains mais qui n'est que vous ne pourrez pas lire en français peut-être on va changer cela puisqu'on est en train maintenant de restaurer sa maison avec un grand parc autour c'est un peu comparable avec la ville à Ursenar mais un peu plus petite la ville à Ursenar donc qui est sur le mont de Katz là derrière la côte belge et français et où on monte une résidence d'écriture mais aussi un lieu pour pour vraiment discuter de manière plus profonde entre écrivains et traducteurs comme dans un salon un salon comme on avait oui dans les années 20 du siècle dernier mais aussi un endroit où on organisera beaucoup d'événements littéraires partiellement axés sur cette période-là donc première moitié du 20e siècle donc Hermann Derling et ses contemporains et comment faire revivre ses contemporains pas seulement les flamands mais aussi Magritte Tursenar aussi Dylan Thomas aussi James Joyce et donc on demande des comédiens des grands comédiens de lire ces œuvres-là voilà donc cette maison va ouvrir au mois d'août qu'on est en train de restaurer et tout ça et pour le reste dans la continuité il se trouve aussi que je suis en train d'écrire un livre moi-même une sorte de biographie sur un grand écrivain flamand qui s'appelle Ivo Michils qui a été traduit chez Gallemar et chez Actut voilà ça pour mon mon activité puis donc j'ai entendu parler Laurent sur les aides à la traduction pour la Fédération Madame de Bruxelles je suis toujours comment le Fonds flamand des lettres organise les aides puisque comme vous disiez je suis aussi agente littéraire de quelques écrivains flamands et là on a besoin bien sûr souvent aussi des aides à la traduction donc le Fonds flamand des lettres qui s'appelle maintenant Littérature flamande donne des aides aux traducteurs qui traduisent du néerlandais vers d'autres langues ça évident pour faire rayonner la littérature flamande dans d'autres pays et donc ils donnent des aides pour la traduction je crois pour 80% du coût pour deux livres et après deux livres donc ils se disent voilà maintenant la maison d'édition doit pouvoir continuer peut-être sans aide bien sûr ils évaluent aussi s'ils voient qu'après deux fois avoir aidé pour un écrivain pour une même maison d'édition et ils sentent que la maison d'édition ne pourra plus suivre par manque de subvention ils vont quand même évaluer ensemble de l'autre côté il y a aussi des aides donc pour des textes et des romans et des textes littéraires d'une autre langue vers le néerlandais assez beaucoup aussi et il y a aussi un système de résidence à Anvers où pendant l'année au cours de l'année à chaque fois deux traducteurs en même temps en traduisant du néerlandais vers une autre langue peuvent résider pourquoi à Anvers parce que c'est une ville c'est une ville vivante où le traducteur qui vient en général d'un autre pays qui habite Paris ou Londres ou Berlin peut s'imprégner dans la ville respirer la culture de cette ville entendre la langue tout le temps du matin jusqu'au soir dans la ville et donc vraiment être imprégné donc ça c'est très très important ça a un grand succès et aussi bien sûr pendant leur mois de résidence il entre en contact avec l'écrivain qui sont en train de traduire donc ça principalement pour les aides à la traduction du côté flamand puis aussi je voulais encore ajouter que pendant ma période à passaporta dans l'année 2012 on a vraiment travaillé profondément sur la position du traducteur aujourd'hui en Europe ensemble avec la commission européenne on a fait une grande campagne disons avec un grand colloque aussi parce que on sentait en travaillant avec tous les traducteurs pour les festivals et tout qu'on organisait qu'il y avait une manque de visibilité pour les traducteurs en Europe mais aussi que leur situation économique différait beaucoup d'un pays à l'autre et donc là on a fait un plaidoyer pour une situation économique en Europe dans tous les pays qui serait un peu pareil partout et aussi visibilité ça semble être évident mais ce ne l'est pas du tout parce que souvent les traducteurs on oublie de les nommer donc là on a eu des discussions par exemple est-ce qu'on doit mettre le nom du traducteur sur la couverture du livre qu'il a traduit ou est-ce qu'on le met sur la première page est-ce qu'à chaque fois qu'une traduction d'un fragment d'un extrait paraît dans un journal bien sûr il faut mettre le nom du traducteur mais souvent les journaux l'oublient donc tout ça c'était des points de discussion pour soutenir cette situation du traducteur puis vous m'avez demandé quelle lacune voyez-vous dans votre propre pays la grande lacune que moi je vois c'est que il n'est pas évident du tout qu'en Belgique on connaît la littérature de l'autre côté de la frontière linguistique et donc Laurent nous donnait l'exemple donc de deux petites collections de Flandre et de Wallonie des collections que moi je ne connais pas encore donc je vais me renseigner tout de suite parce que je crois que c'est très très important qu'on continue à faire ces efforts je crois que vous avez dit que les deux langues sont à chaque fois dans la collection moi de mon côté j'ai beaucoup collaboré à une collection en 2003 mise en place par le castor astral qui s'appelle la bibliothèque flamande c'était le moment où la Flandre était à l'honneur au Salon du Livre de Paris et qu'on découvrait en fait que les écrivains flamands la plupart n'étaient pas traduits donc il fallait d'abord les traduire pour pouvoir les présenter au Salon du Livre de Paris et là on a fait avec le castor astral une grande série de littérature de bibliothèques flamandes maintenant entre temps on voit que quand même pas mal d'écrivains flamands sont par des des oui des campagnes de du fond flamand des lettres et des maisons d'édition sont quand même traduits dans les grandes maisons comme Actes Sud Gallimard et bien d'autres et qui sont bien aussi suivis dans les journaux dans la média francophone belge de l'autre côté à l'inverse on n'a pas assez on n'a pas assez de vues en Flandre sur les écrivains de Bruxelles de langue française donc on connaît bien Jean-Philippe Toussaint Caroline Lamarge à Médinotan mais on 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 connaît pas assez détaillé en fait ce milieu littéraire francophone et c'est tellement important et là je parle même pas de de petit côté allemand qui est aussi parti de la Belgique là on connaît pas très bien non plus qui sont les écrivains allemands belges donc comme lacune je crois que là ça reste une lancune bien sûr on a aussi une belle initiative en Belgique qui est le grand l'initiative du poète national donc au niveau de poésie on essaie en ayant un poète national d'une année qui est un flamand de l'autre année qui est un francophone belge de relier la poésie belge c'est plus facile en poésie parce que ce sont des textes plus courts qu'un roman voilà je crois que j'ai un peu répondu à vos sous-questions de cette manière là merci merci beaucoup et effectivement vous l'avez dit la partie germanophone du pays elle est elle est un peu dans l'ombre je ne sais pas si la communauté germanophone pour ce que j'en sais ne manque pas de moyens financiers mais je ne sais pas du tout je n'ai pas j'avoue de ne pas m'être particulièrement renseignée sur la politique de soutien à la traduction voilà je vois que Jean-Richard l'éditeur des éditions d'Orban n'a toujours pas réussi à nous rejoindre oui Laurent vous voulez oui je voulais juste réagir par rapport à ce que Sigrid disait sur la méconnaissance qui peut exister entre les différentes communautés qui constituent la Belgique sur la littérature qui est produite par les unes et par les autres il faut savoir aussi qu'il y a un obstacle institutionnel en fait à cette méconnaissance alors quel est cet obstacle c'est que en tant que membre de la fédération Wallonie-Bruxelles en tant que qu'institution communautaire nous ne sommes pas autorisés à financer des projets culturels dans l'autre communauté qu'est-ce que ça signifie concrètement que si nous recevons une demande d'aide à la traduction pour un de nos auteurs vers le néerlandais demande qui émane d'une maison d'édition hollandaise nous pouvons répondre sans aucun problème et nous pouvons considérer que le dossier est recevable si cette demande émane d'une maison d'édition flamande nous savons par avance que notre service juridique va nous arrêter dans notre élan en nous disant oulala vous ne pouvez pas faire une chose pareille c'est considéré comme une ingérence dans la politique culturelle flamande donc il est plus facile de traduire un auteur belge en albanais que de traduire un auteur belge en flamand et de le faire publier dans une maison d'édition flamande voilà ça fait partie des absurdités de ce pays on a déjà un tout petit peu progressé puisque je rappelle que depuis pas tellement longtemps la Flandre et la Fédération Rémi-Bruxelles ont enfin un accord de coopération culturelle ce qui n'était pas le cas donc la Belgique la Flandre la communauté française avait des accords culturels avec à peu près tous les pays possibles et imaginables mais elle n'avait pas d'accord il n'y avait pas d'accord entre les deux communautés cet accord existe mais il n'est pas encore suffisant pour permettre une circulation plus facile des œuvres donc c'est évident que cette absurdité elle contribue à cette méconnaissance des littératures entre nos deux communautés et je le regrette sincèrement heureusement heureusement en fait les grandes maisons d'édition pour la littérature se trouvent aux Pays-Bas heureusement ou pas non non mais je veux dire dans ce sens-là parce que dans ce sens-là la Fédération de l'Ontario de Bruxelles peut suspensionner une traduction puisque la demande serait faite par une maison d'édition en dehors de la Belgique notamment aux Pays-Bas mais de l'autre côté ce n'est pas heureusement parce que comme j'évoquais avant dans une conversion qu'on avait pour préparer cette conversation ce qui me manque en Belgique c'est une grande maison d'édition bilingue ou trilingue à Bruxelles où on pourrait traduire enfin on pourrait publier nos grands écrivains belges dans les deux langues mais vraiment en grand je veux dire comme parce que corrigez-moi Laurent si ce n'est pas correct mais les écrivains flamands publient plutôt aux Pays-Bas et je crois que les écrivains francophones de la Belgique publient aussi plutôt en France non enfin peut-être c'est différent chez vous oui on a voilà alors c'est un sujet vaste évidemment puisqu'il faut remonter quasiment aux origines de la Belgique pour comprendre comment se sont organisés nos secteurs éditoriaux puisque tant la Flandre que la partie francophone la Wallonie ont toujours eu au-dessus de leur épaule un voisin encombrant on va dire à la fois important et encombrant puisque pour la Flandre et bien effectivement il y avait toute une série de maisons d'édition hollandaise instituées très très importantes puissantes et du côté francophone évidemment la tradition littéraire française il est une petite d'y revenir mais elle a quand même fortement contribué à la difficulté d'organiser un monde éditoriel solide avec des acteurs puissants puisque ces acteurs étaient concentrés en France et que effectivement beaucoup d'auteurs belges francophones se tournent vers les maisons d'édition françaises pour des raisons évidentes c'est-à-dire qu'ils veulent évidemment avoir le plus grand public possible à leurs heures et qu'il n'est pas facile pour une maison d'édition belge francophone d'exister comparativement à ces maisons d'édition françaises donc on soutient nos maisons d'édition parce qu'on estime qu'il est important aussi qu'il puisse y avoir une vie éditorielle en Belgique francophone mais c'est clair que c'est très compliqué de maintenir et d'avoir une visibilité pour ces éditeurs et puis pour ces auteurs aussi comparativement aux éditeurs français donc oui de ce point de vue-là on a une histoire qui est quand même assez parallèle et puis il y a plein d'autres choses qu'on pourrait dire là-dessus donc oui je pense que de pouvoir à un moment donné peut-être créer un acteur bilingue ou trilingue à Bruxelles puisque c'est une ville éminemment où les langues se croisent et où effectivement un lieu comme Passaporta est l'expression de ce croisement des langues oui ce serait sans doute quelque chose d'intéressant alors je nuance un tout petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur la possibilité de financer des traductions il y a quand même un programme qui a été mis en place dans la continuité de cet accord de collaboration bilatérale qui s'appelle Culture Culture et qui permet l'émergence justement de projets bilingues ou en tout cas portés par un acteur culturel de chacune des communautés et donc ce projet Culture Culture permet dans un cadre quand même limité de mettre en place une série de collaborations qui favorisent la compréhension et la connaissance du secteur culturel de l'autre communauté donc ça c'est quand même un élément positif qui n'existait pas avant donc c'est une avancée c'est une avancée positive absolument oui je vois que Jean-Richard est connecté nous entend nous voit mais je pense ne peut pas encore se faire entendre de nous je voulais avant d'essayer de réessayer de son côté poser une autre petite question à Sigrid je suppose que cette interdiction en quelque sorte qui commence à être érodée de monter des projets avec l'autre communauté est bilatérale c'est-à-dire que ça existe également du côté de la communauté flamande vis-à-vis de la Fédération Wallonie-Bruxelles non non donc vous pouvez aussi bien le Fonds pour la littérature flamande peut financer un éditeur en Fédération Wallonie-Bruxelles oui je ne crois pas qu'il n'y a pas d'exception une absurdité du côté francophone belge qui veut publier un écrivain flamand et qui répond à tous les critères il sera subventionné pour 80% pour la traduction oui Laurent vous vouliez ajouter quelque chose oui en fait il y a une explication très simple à cela c'est-à-dire que la communauté française gère directement ses aides à la traduction tandis que la communauté flamande délègue auprès de littérature vlander ses différents soutiens et donc le fait de passer par une structure tierce en fait rend possible le financement aussi de traduction vers des qui seraient proposés pour des auteurs belges francophones et par des maisons l'édition belge francophones et courage Jean-Richard nous a rejoint j'ai changé d'ordinateur désolé je sentais que vous alliez arriver je désespérais au moment au moment opportun voilà donc vous vous êtes directement éditeur Jean-Richard vous êtes éditeur à Lausanne donc en en Suisse romande et vous avez un magnifique catalogue j'invite vraiment tous les participants à aller le consulter vous avec beaucoup beaucoup de traductions de l'allemand de l'italien mais aussi de différentes langues régionales pas seulement le romanche mais des dialectes du romanche pas seulement l'allemand mais le Bernditz voilà alors je voulais vous demander plusieurs sous-questions qu'est-ce que vous avez puisque nous parlons de soutien institutionnel qu'est-ce que vous avez comme aide à la traduction je vais vous donner toutes les sous-questions d'accord ok je vous écoute voilà comme ça et est-ce que vous remarquez un déséquilibre dans le sens des traductions donc pour vous c'est toujours vers le français mais est-ce que ça est-ce qu'il y a d'autres maisons d'édition qui assurent le même service je dirais vers les les autres langues suisse est-ce que le fait d'inclure ces langues régionales soulève des questions de traduction et voilà comment vous-même vous situez vous par rapport à ces différentes questions voilà la première chose c'est les soutiens alors les soutiens sont très nombreux en Suisse c'est c'est un point d'honneur qui les politiques culturelles à la fois fédéral et cantonal et même communal parce qu'on est quand même sur un système de trois niveaux surtout Pro-Evecia a un programme de traduction très important depuis très nombreuses années ils ont introduit d'autres éléments dans la filière de la traduction ce qu'on appelle le mentorat qui est un soutien à la relève des traducteurs et des traductrices et donc les maisons d'édition collaborent avec Pro-Evecia pour permettre à des jeunes traducteurs et traductrices d'entrer sur sur ce champ et faire leurs âmes et ils sont suivis par quelqu'un qui les mentore qui fait un mentorat et ça peut permettre une lancée nous avons au moins quatre ou cinq voire plus même six jeunes traducteurs et traductrices que nous avons soutenus de cette manière là au cours des années l'autre grand soutien important c'est la collection CH qui est liée à la fondation CH il y a un festival qui s'appelle aller-retour qui démarre dans quelques jours et dont il y a déjà eu des préambules avec des podcasts vu la situation actuelle et la fondation CH a toujours depuis très 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 longtemps moi je me rappelle quand j'étais chez Zoé où j'ai travaillé il y avait une collection qui continue et qui perdure et qui réunit tous les éditeurs de la Suisse pour traduire des auteurs et des autrices des régions réciproques donc là il y a un soutien important à la production du livre pour relever ça soutient la traduction avec des tarifs qui ne font pas lire de jalousie la plupart des pays européens je dirais sans compter que pour certains ouvrages plus difficiles on parle de dialecte par exemple qui implique quand même une certaine difficulté à la traduction les soutiens au lectorat c'est-à-dire que certains éditeurs pas tous mais peut-être une majorité il y a eu une étude qui a été faite un certain nombre d'éditeurs dont les éditions assument un travail de lectorat mais pas le lectorat habituel d'une maison d'édition c'est-à-dire de vérifier de contrôler d'accompagner la version française mais également le travail sur la traduction elle-même donc nous engageons un traducteur ou une traductrice qui va relire la traduction de nos traducteurs et traductrices et ils vont dialoguer ensemble sur cette traduction et pour élever ça soutient financièrement même cette parce que ça c'est coûteux c'est très coûteux ça peut aller très loin et c'est pas obligatoire c'est pas obligatoire mais la collection CH a un point d'honneur que les membres de leur commission font en lectorat aussi de leur côté pour assurer une traduction de qualité alors remise en question c'est important sans compter le soutien à la projet soutien qui sont traduits certains on a deux par année qui sont permis pour la promotion des traducteurs et traductrices il y a également par exemple des bourses qui permettent aussi ce travail de promotion et ensuite vous avez au niveau des cantons parfois pas tous les cantons mais il y a certains cantons qui soutiennent la traduction le canton de Berne le fait s'il y a aussi une commune une ville qui soutient la traduction donc on peut avoir des soutiens qui sont souvent des soutiens je dirais à la production du livre aussi pas seulement la traduction mais à la production comme le fait la collection CH donc là il y a toute une panoplie d'instruments je dirais de soutien financier sans compter et là c'est très très la fondation Lénard et la fondation privée c'est une politique qui est considérable par exemple la fondation Lénard c'est un appel un appel à soumettre des projets deux fois par année et ça couvre non seulement la production francophone mais également les traductions donc là on a vraiment une panoplie importante de soutien sans compter que par exemple ces soutiens vont jusqu'à comme je disais à la promotion les prix littéraires suisses comme le prix suisse de la littérature implique des tournées dans des librairies et dans des lieux de rencontre pour faire en sorte que ceux qui ont été primés qui ont reçu le prix suisse qu'ils soient de langue italienne de langue allemande ou langue française pour tourner avec les ouvrages qui ont été primés et il y a des traductions qui sont faites et il y a des modérations qui sont faites où les auteurs des différentes régions se retrouvent en même temps autour de la même table sans compter tous les festivals qui permettent justement ces rencontres très importantes je pense aux journées littérales de soleurs le livre sur les quais où le centre de traduction littéraire est très important il y a par exemple ces voisins inconnus pour la promotion alors ça c'est la Literature House de Zurich avec le centre de traduction littéraire qui organise une tournée d'auteurs qui ont été traduits par une maison d'édition romande et viennent à Genève ou à Lausanne bref je peux continuer à égrener toutes ces possibilités qui sont considérables parce qu'effectivement c'est très coûteux de faire des traductions vous devez payer des avances à l'éditeur qui a les droits et ça c'est déjà un investissement qui souvent vous le réalisez seulement après des bonnes ventes deux ou trois ans plus tard parce que le processus de traduction il faut quand même compter en tout cas une à deux années pour arriver au stade de la publication et à la promotion du livre qui trouve son public alors évidemment selon la teneur littéraire de l'ouvrage on peut avoir un succès public plus grand ou moindre selon mais il y a des choix qui sont des choix éditoriaux qui ne sont pas des choix économiques c'est pour ça que nous choisissons parfois des ouvrages qu'on sait pertinemment qu'ils ne trouveront pas un public très large mais c'est un ouvrage essentiel qui doit exister au niveau d'une littérature mondiale et la traduction pour nous j'arrêterai là-dessus la traduction pour nous est une création littéraire avant tout et c'est pour ça que sur la couverture de nos livres l'auteur et le traducteur ou la traductrice a la même position typographique sur la couverture nous le faisons depuis un certain temps c'est Clarot avec qui je discutais à l'époque qui m'a beaucoup poussé dans ce sens dans le clavier cannibale il en parle du reste donc on a une panoplie de soutien à la fois symbolique et tout le reste qui accompagne le travail de l'émission mais je dis économiquement c'est parfois des risques assez importants qui sont pris mais il va l'évaluation de la catalogue à l'enrichissement alors évidemment il va se construire probablement dans les prochaines années avec une nouvelle éditrice qui vient d'arriver Florence Schurter et il y a effectivement moins moins de et puis c'est possible à trouver la possibilité de proposer des auteurs romans c'est pas il y a un déséquilibre ça effectivement c'est inévitable comment un traducteur une traductrice peut contacter votre maison d'édition pour bénéficier de toutes ces aides financières parfait contact en bas .ch et www en bas .net voilà exactement vous y trouvez également notre politique par rapport à la traduction il y a un certain nombre de textes en introduction de notre site voilà merci je suis vraiment désolé pour ce ce contre-temps voilà je te remercie mais vraiment du fond du coeur d'avoir fait tout cet effort pour arriver quand même nous avons beaucoup travaillé dans l'ombre vous ne nous avez pas vu mais c'est un bon moment c'est un bon moment merci beaucoup en tout cas merci à toi Sigrid et à toi Laurent je suis certaine que toutes ces perspectives vont créer des projets dans les prochaines semaines les prochaines semaines les prochaines semaines C'est parti !